Comment dire ? Ouais mais je suis pas fait pour ceci Ouais mais ça dépend Ouais mais je suis pas dans le bon pays Ouais mais j'ai pas la bonne couleur Ouais mais euh... Ferme-la un peu T'en as pas marre ? T'en as marre Gérard ? Tu es toujours en train de chialer ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous aurez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner les gars Abonnez-vous les gars alors Abonne-toi et clique sur la coche pour recevoir toutes les notifications On fait pas des vidéos dans le monde les gars quand même Ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, d'être une meilleure version de toi-même Faire plus d'argent, être libre Pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux Et pour ça à un moment donné On va pas y aller par quatre chemins les gars Le business in c'est le meilleur Créer un business in c'est le meilleur A partir du moment où t'es en ligne T'es bon C'est un effet de l'UV de ouf Je pense que t'es au courant quand même Si jamais tu regardes ce genre de vidéos Donc si jamais tu l'as pas encore prise Tu comprends pas ? L'étude de K, 20K, 20K en une semaine T'as fait 20K en une semaine ou pas ? Bah alors ? Mais donc du coup alors c'est quoi le truc ? Je serais vraiment intéressé de savoir Les gars qui prennent pas Qui prennent pas l'information Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ouais je connais déjà Ah tu connais déjà ? Ah d'accord Et tu connais déjà donc c'est-à-dire Mais t'as les 20K ou pas ? Tu les as fait ou pas d'ailleurs ? T'as ça la question ? Dis les termes ! Je comprends pas les gars Ok donc l'étude de K Où j'ai fait les 20K en une semaine Je te montre exactement étape par étape Le produit que j'ai vendu Le tarif La stratégie marketing Ok tout L'automatisation Comment j'ai fait ça ? Ok ? Et quel outil même j'ai utilisé ? Donc t'as tout là-dessus Donc vas-y Fais-toi plaisir Tu es libre de pouvoir y accéder Et pas d'excuse les gars J'ai grandi à Ivry Dans le 4ème moment J'ai redoublé mon BEP Dans le quartier des pyramides J'ai grandi Précisément Qui est famous maintenant Quartier des pyramides Depuis que les gars Ils shootent la balle Dans la lucarne Ok ? Donc du coup Bah c'est tout Et passons directement Au sujet de la vidéo 5 habitudes de millionnaire Ok ? C'est ce qu'on va voir Dans cette vidéo Je sais que vous êtes friands De ce genre de petite vidéo Donc j'ai réuni T'imagines bien Entre le contenu Que je regarde Chez les américains Parce que maintenant Tant que je parle anglais Tu te rappelles Quand je faisais des vidéos Je te disais Que faut que j'apprenne l'anglais Et tout ça machin Et bah on y est les gars Ça fait pas plaisir ça quand même ? Hein ? On grandit ensemble les gars On grandit ensemble Je suis même dans l'espagnol maintenant Je commence à parler espagnol Tu imagines ? Il faut juste passer à l'action Le temps joue à ta faveur Tu me connais Ma psychopatrie Oui je sais que ça se dit pas Psychopatrie Les gars ils pensent toujours Ils sont plus malin Calme toi Gérard Calme toi Ok ? Donc du coup là Qu'est-ce que je te disais du coup ? Tu vois tu m'as interrogué Il m'a dit Ah ça ça m'énerve Ça m'énerve ça Tu vois tu m'as coupé Ok j'ai perdu Je perds le fil après Je perds le fil Donc du coup Qu'est-ce que je te disais ? On grandit ensemble Le principe voilà C'était ça Et que Et ouais Toujours faire des choses Qui jouent en ta faveur Que le temps Permette de faire Que ça joue en ta faveur Toujours Toujours C'est comme ça Toujours penser long terme Au début tu te dis Ah vas-y Je commence l'anglais J'ai commencé, boum, le temps il est passé, le temps il est passé, je suis resté régulier, un petit peu chaque jour, régulier, au début j'ai dit ah c'est un point du temps, c'est relou, et puis après il y a trois ans qui passent, tu parles anglais, à un moment donné, un peu plus je pense, mais après c'est parce que je ne faisais pas les bonnes techniques, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je te disais pour moi ce qui est le plus rapide pour l'anglais, en gros pour faire simple conclusion, il faut parler, si tu veux parler anglais, il faut parler, ça te paraît logique, mais finalement on ne fait pas ça à l'école, et même quand tu es un prof, on te parle de grammaire, tu vas apprendre le plus que parfait, des trucs comme ça, et puis finalement tu ne sais jamais parler, donc je me suis aperçu qu'en fait pour parler, il faut juste parler, ce qui a accéléré mon processus vers la fin, parce que j'ai pu voyager, parce que j'ai un business en ligne, voilà, donc tu sais ce que tu as à faire, donc du coup, bref, tout ça pour te dire que, ouais, donc du coup je consomme du contenu américain, ok, donc du coup voilà, j'ai relevé un petit peu les habitudes qui me parlent, ok, et puis tous les livres que j'ai lu en plus, donc voilà, j'ai relevé un petit peu les habitudes que tu pourras, bah du coup, t'en inspirer, hein, allègrement, et que tu pourras mettre en place dans ta vie, ok, donc du coup, première habitude, les millionnaires produisent au lieu de consommer, ok, donc ça veut dire quoi, ils produisent au lieu de consommer, bah c'est-à-dire que par exemple, on va prendre un exemple basique, au lieu de regarder des vidéos sur YouTube, ils font des vidéos sur YouTube, voilà, au lieu de regarder des posts sur Instagram, ils publient des posts sur Instagram, au lieu d'aller acheter une baguette de pain, ils produisent la baguette de pain, au lieu de, bon voilà, t'as compris, on peut en faire beaucoup comme ça, hein, donc après, il n'y a pas de problème de consommer, on consomme tous, on est obligé de consommer, tu fais comment sinon ? Il faut bien que j'allais manger, il faut bien que j'achète une baguette de pain, bien que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une bonne baguette, à la française, mais voilà, tu consommes toujours, mais le truc c'est que si à un moment donné, tu es toute la journée, ta journée de 24 heures est dédiée à juste consommer, ce qui est le cas de 87% de la population, et bien ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire d'argent en fait, parce que faire de l'argent, il faut que tu vendes quelque chose, il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent, les gens, ils cherchent des hacks, des trucs, je grattais un loto, machin, tu as plus de chances de te faire foudroyer, ça c'est une statistique qui m'avait marqué, tu as plus de chances de te faire foudroyer, que de pouvoir gagner au loto, comment on fait, les gars, parce que des gens, comment on fait, les gars ont la foi, les gars se disent athée, mais ils ont une foi quand même, quand même, là, il faut y aller quand même, il n'y a pas d'acte pour pouvoir faire de l'argent, il faut que tu vendes quelque chose, il n'y a pas d'autre façon, il n'y a personne qui va te donner de l'argent comme ça, il te voit, tiens, tiens 10 000 euros, et je reviendrai chaque mois te les donner, d'accord ? Non, ça n'existe pas, non, il n'y a personne, il faut que tu vendes quelque chose, personne ne donne de l'argent comme ça, il faut que tu les aides à quelque chose, ou tu faut que tu les entertaines, ou tu faut que tu vendes le produit de quelqu'un d'autre, ou il faut que tu fasses la promotion de produit de quelqu'un d'autre, dans tous les cas, il va falloir vendre quelque chose, voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent, donc du coup, si jamais tu ne produis rien, il ne va rien se passer en fait, comment l'argent, il vient d'où ? Il vient d'où comment ? Comment on fait ? Donc du coup, la plupart des gens, ils consomment, ils consomment constamment, donc ça ne fonctionne pas, je pense que les chiffres sont clairs, parce que si jamais, je me rappelle par exemple, mes journées d'avant, c'était quoi ? FIFA ? Ah ben j'étais chaud à FIFA, je vous prends tous les gars, un par un, à FIFA les gars, je vous prends tous un par un, avec les touches de PS, à l'ancienne, moi je suis un ancien, avec les touches de PS, FIFA les gars, je vous plie tous un par un, ah les gars, j'étais chaud, ok, voilà, donc c'est ce que je faisais, FIFA, après je sortais, je sortais tout ça, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais de la musique ? Ah quoi que ça, la musique c'était pas trop mal ça encore, on était pas trop, comme tu produis, je sais pas si tu produis un petit, ah on peut dire que tu produis un petit truc quoi, après je faisais quoi, barbecue, soirée, rigolade avec les potes, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on régale, ah ben ça c'était bonne ambiance, ah ben là ça pour faire des blagounettes, ah ben là j'étais là, j'étais présent les gars, là pour ça il n'y avait pas de soucis, par contre il n'y avait pas d'argent, c'est bizarre ça, pas d'argent qui rentre, pas d'argent, enfin il y avait mon travail, tu vois, mais rien de plus quoi, ok, donc là mes journées ça n'a rien à voir, on est complètement, déjà FIFA je joue plus, même si je te plie quand même, t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai toujours des restes, les réflexes tonton ça s'oublie pas, ça s'oublie pas, mais c'est plus la même là, là je passe le clair de mon temps à produire, de toute façon il n'y a pas de magie, enfin je peux pas être libre, pouvoir voyager aux jeux avec mon business, c'est la fête, et pas produire, c'est impossible en fait, donc là tu vois, nous on est production une vidéo par jour, et finalement on n'a pas tant de temps que ça, bon ça demande une régularité, c'est vrai, une persévérance, de toute façon je te l'ai déjà dit les gars, persévérance c'est une des clés pour réussir, si tu n'es pas persévérant, j'aurais pu le rajouter dans des habitudes, je ne l'ai même pas noté, mais c'est cadeau, c'est bonus, là si tu n'es pas persévérant, la richesse c'est long terme, arrêtez avec, arrêtez vos conneries les gars, genre ouais on va devenir millionnaire dans un an, dans deux ans, c'est possible mais c'est un épiphénomène les gars, pensez toujours long terme, toutes mes décisions je les prends long terme, c'est pour ça que tu verras dans 5 ans où je serai, je te l'annonce, tu verras parce que je prends des décisions long terme, que ce soit pour mes finances, comment je les gère, dans quoi j'investis, etc, toujours long terme, dans quel business je me lance, toujours long terme, premièrement pensez toujours long terme, et après ça arrivera seulement plus vite que prévu, mais tu vois j'étais toujours dans mes vidéos, part de 0 à 5 ans, évidemment il faut que tu aies la connaissance de base, ça veut dire la formation, tu suis la formation dans quoi que tu veux te lancer, dans ce que tu veux, mais tu prends une formation pour avoir déjà la route dans laquelle il faut aller, au moins tu sais, parce que comme ça quand tu tribuches sur la route, tu sais au moins que tu es sur la bonne route, il y en a quand tu ne te formes pas, tu es sur une route, tu tribuches, tu n'arrives pas mais tu ne sais pas, ça se trouve que tu n'es même pas sur la bonne route, tu vois ce que je veux dire, donc vous mettez au moins sur la bonne route, le bon chemin, tu sais voilà, ou même si tu tombes, même si tu tombes, tu restes une journée, tu es couché, tu en as marre, tu pleures, je n'arrive pas, quand tu te relèves au moins tu es sur le bon chemin, tu sais, au moins, voilà, et tu verras que voilà, on part sur 5 ans, et 5 ans franchement les gars, 5 ans ce n'est pas beaucoup, là, là, il y en a, je sais, je sais Gérard, dans sa tête 5 ans il se dit, oh là là, lui dans sa tête, quand je dis 5 ans il voit comme si c'était 40 ans, il se dit, dans sa tête, c'est toute une vie, frérot, il y a des gens, les gars qui font le docteur là, les docteurs, ils font plus de 10 ans d'études, ils font plus de 10 ans d'études et tu vas les plier toi, c'est-à-dire, ils font plus de 10 ans d'études avant de toucher leur premier salaire, ok ? Et toi, tu vas faire en 5 ans, tu vas les plier financièrement, donc arrêtez de me faire, de me faire comme si, ah oui, c'est trop chaud, c'est trop long, 5 ans, arrêtez un peu vos conneries les gars, j'ai l'impression que des fois, soyez un peu rationnel, essayez de calmer vous, je ne comprends pas. Et si on compte, genre en mode, comme des études de docteur, les docteurs ils font 12, parce qu'ils font plus que 10 ans, il y en a ils font 12, 13, ça dépend des spécialisations, tu vois. Même les généralistes, ils font plus que 10, ok ? Donc du coup, toi si tu fais 10 ans à faire, on fait comme si c'était des études de business, tu fais 13 ans, 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, dans un business, et tu n'as jamais lâché. Mais le docteur, tu le plies en 40 000, mais toi tu vas dire, ah c'est trop long, par contre, faire des études de docteur 13 ans, là c'est bon. Là tout le monde dit, ok, ah bah non, c'est pas long, c'est ça, ça va que c'est long, mais il dit quand même docteur à la fin. On s'en bat les reins, frérot, qu'est-ce que tu me racontes ? À la fin, c'est des élios qui comptent. J'ai regardé une vidéo, il y a un Américain qui fait ça en plus aussi. C'était un docteur, il fait des vidéos sur YouTube et tout. Alors récemment, il a dit, ah bon, c'est fini docteur. Ah bah oui, normal. Attends, je te comprends. Ok, donc pourquoi ? Là, YouTube, on est machine. Tu as tout dans la description. Il a les bonnes stratégies, il sait comment faire, etc. À un moment donné, il s'est dit, bon, l'autre docteur, ça va deux secondes. Après, si tu es passionné par le doctorat, je sais que ça ne se dit pas, je ne suis pas super bon en français, mais calme-toi Gérard. Et donc, si jamais tu es super bon, si tu kiffes ta passion sur le doctorat, bon, si tu aimes être docteur, tu aimes être docteur. C'est autre chose, c'est une passion. Quand c'est la passion, il n'y a pas de jugement. On s'en fout de combien tu gagnes ou combien tu gagnes pas. Voilà, c'est autre chose. Mais venez pas me dire que 5 ans, c'est long. Quel que soit l'âge que tu as. Tu vas faire quoi pendant ces 5 ans ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Explique-moi. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 5 ans ? Barbecue, machin. Et puis les 5 ans, ils vont arriver. Ah ben 5 ans est passé. Ah ben, rien n'a changé dans ma life. Alors que ces 5 ans-là, tu auras pu être productif pour que tu puisses être déjà peut-être millionnaire même. T'as des chances qu'en 5 ans, tu peux être millionnaire. Ça dépend des gens, tu vois. Ah oui, ça t'échange des gens qui te disent tu peux être millionnaire. Ah non, ça change ça. Ben ici, on parle vrai ici. Deuxième habitude, les millionnaires font le choix entre excuses ou résultats. Et le choix est vite fait. À un moment donné, ils choisissent les résultats. Donc à un moment donné, les gars, les excuses, c'est gentil. Et puis les gens, ils sont toujours dans un truc de gentil. Ouais, si jamais c'était possible, blablabli. Ça se saurait si jamais blablabla. Comment dire ? Ouais, mais je ne suis pas fait pour ceci. Ouais, mais ça dépend. Ouais, mais je ne suis pas dans le bon pays. Ouais, mais je n'ai pas la bonne couleur. Ouais, mais ma grand-mère, elle a mal aux pieds. Ouais, mais avec les gilets jaunes. Ouais, mais les politiciens. Ouais, mais on ne nous aime pas. Ouais, mais ma mère, elle ne m'a pas appris. Ouais, j'ai... Ferme-le-la un peu. T'en as pas marre ? On m'en a marre, Gérard ? Hein ? Toujours en train de chialer ? Un peu de panache, un peu, là. Sois un bonhomme, un peu, là. Hein ? Comme il disait chez les coppompés de Paris, le torse bombé, la tête haute. Hein ? Les gars, quand même. Toujours en train de chialer. Et tu sais, ils font ça, ils pensent qu'ils déchirent les gars en plus. Ouais, non, mais nanani, ça serait... Écoute, nanani, t'as pas de résultat dans ta vie. Donc arrêtez avec vos excuses, les gars. Les excuses, ça fait plaisir. On aime avoir des excuses. Mais moi, des fois, je me surprends. Je dis là, oui, mais c'est que... Je me ressaisis rapidement, tu vois. Je me dis, il y a une voix dans ma tête qui dit, Oh, wow, 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 comment ça ? C'est quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ça ? C'est rationnel ou pas ? Tu l'as lu dans un livre ? Non. Voilà. Donc c'est bullshit, en fait. Voilà. Donc, non, les excuses, j'en ai toujours. Mais tu sais, c'est quoi les excuses ? Les excuses, c'est déjà ça. Alors, c'est où pour se... Comment dire ? Parce que... C'est pour se soulager, soulager sa conscience. Parce que quand tu vois un gars qui réussit, et que toi, tu n'as pas réussi, il faut bien que tu trouves un truc à te dire. C'est pas vrai que tu veux dire ? Parce que ton inconscient dit, Bah tiens, on dirait que... On dirait qu'on a déconné, non ? Et là, il faut bien que tu réponds un truc. Tu fais, non, mais... Lui, c'est parce que... Ses parents l'ont aidé. Après, ton inconscient, il dit... Ouais, mais il a dit que non, ses parents l'ont perdé. Il ment, il ment, il ment. Je te dis, il ment, il ment. Il ment. Ses parents l'ont aidé. Il a été financé, il est financé par le KGB. Il dit, il y a un truc. Ok ? Alors, nous, en tout cas, ceux qui font des excuses, ils se disent, Bah oui, c'est logique. C'est parce que lui, il a plus de chance. Il a été financé par... Par ça, Darren. Ouais, donc du coup, c'est pour ça. C'est logique. Voilà. Quand ça, t'es soulagé, tu fais, Ah bah ça va, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas une merde, en fait. En vérité. C'est parce que... Je suis normal, en fait. Puisque... C'est pas de ma faute. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que lui, il a été... Il a eu des opportunités, et moi, je les ai pas. Quand ça, nous, là, t'es soulagé. Tu te dis, là, je suis bien. Là, c'est pas moi. C'est logique. Voilà. Tout le monde est bien. Tout le monde est content. Tu vois ? Par contre, t'es soulagé, mais dans ta vie, ta vie, elle bouge pas. C'est éclaté. À un moment donné, les gars, non. Moi, je connais des gens, toute leur vie, ils ont eu des excuses. Ils sont en surpoids. Ils ont pas les finances qu'ils veulent. C'est pas machin. Ah bah non, eux, ils sont... Toute leur vie, ils ont des excuses. Alors, si les autres, ils réussissent, parce que des fois, tu vois des gens qui réussissent, c'est-à-dire, qui ont fait des trucs que toi, t'aurais bien voulu faire, tu vois, mais... Ouais, c'est de la chance. Ouais, là, là, là. Blah, blah. C'est parce qu'il est juif. Blah, blah, blah. Oh, les gars. Quand même, hein. Et deuxième aspect, si jamais tu trouves des excuses, c'est que t'as peur. Voilà. T'as peur de... T'as peur de quelque chose. Alors, c'est ou t'as peur de réussir, ou t'as peur de pas réussir, ou t'as peur que tout le monde sache que t'as essayé de réussir, mais que tu n'as pas réussi, et que tout le monde va se moquer de toi. Et genre, quand tu vas rater, tout le monde va se réunir et faire une ronde autour de toi et se donner la main autour du monde pour pouvoir bien rigoler et faire... Mais je t'avais dit ! Ce qui arrive rarement. Concrètement, soyez un petit peu réaliste. Et donc, du coup, en tout cas, tu as peur de quelque chose. Ou t'as peur des fois... Des fois, ça peut être... T'as peur de gagner plus que ton daron parce que t'as peur de manquer de respect. J'ai déjà vu ce cas-là en coaching. Mais il y a plein de trucs qui peuvent jouer. Mais en tout cas, tu as peur de quelque chose. Et la meilleure façon de pouvoir traverser cette peur, c'est de passer à l'action. Donc, je peux te donner un exemple, par exemple, de la peur qui va bien parler au gars. Par exemple, quand tu veux accoster une meuf, tu vois que la meuf, elle est bien. La meuf, elle est bien. Tu te diras, ça serait bien qu'elle accosse quand même. Mais du coup, tu as une petite voix qui dit, vas-y ! Et là, du coup, tu es là. Ouais, mais finalement, elle n'est pas si bien que ça. Ah, j'ai vu là, j'ai vu son cheveux là. Il est un petit peu sous le côté égaux. Du coup, je n'aime pas forcément. Elle n'est pas si bien que ça, en vérité. En vérité, en plus, je n'aime pas ses chaussures. Et puis finalement, le corps, je n'avais pas bien vu. Il y a mieux quand même. Plein de bullshit pour ne pas passer à l'action. Pourquoi ? Parce que tu as peur de te faire rejeter. Ce qui est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour donner un exemple pour illustrer ce que je viens de te dire. Mais tu remarqueras quand même que du coup, le fait que tu n'aies pas été l'avoir, tu ne sauras jamais si jamais tu aurais pu, je ne sais pas, aller plus loin avec elle, prendre un verre, restaurant, des enfants, voilà. Tu ne sauras jamais. OK ? Donc ce qui se passe, c'est que quand tu passes par l'action en trouvant des excuses, tu n'as jamais le résultat que tu vas avoir. Voilà. Pareil pour le business. Troisième habitude des millionnaires, c'est qu'ils se focusent sur un seul business. OK ? Focusez-vous sur un seul business, les gars. Si vous commencez à vouloir faire tout en même temps, vous allez juste aller nulle part. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, une fois que tu as fait ton premier business et que ton business après il tourne, que c'est automatisé, etc., tu peux partir sur un nouveau projet, sur un nouveau business que tu veux lancer. OK ? Et moi, c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour YouTube. Tu vois ? Je t'explique toutes les stratégies dans YouTube Money Machine et dans Pirate Marketing aussi parce que j'ai intégré YouTube Money Machine dans Pirate Marketing. Pourquoi j'aime YouTube de ouf ? Parce qu'en fait, en me focussant uniquement sur YouTube, ça me permet de générer différentes sources de revenus. J'ai déjà dit, ça peut me permettre de… Et je ne perds pas mon focus parce que je suis sur un seul truc. Donc déjà, la pub YouTube, mes ventes de formation, coaching, affiliation, OK ? Opportunité, etc. Différentes sources d'affiliation. Enfin, du coup, je me focussure sur un seul truc et j'ai différentes sources de revenus. Et tu connais la force des différentes sources de revenus. Parce que les gars qui ont une seule source de revenus, c'est comme si tu étais des salariés. Tu perds ta source de revenus, tu as pris de l'argent. Moi, j'en perds une, j'en ai d'autres. C'est relou, mais j'en ai d'autres. Quatrième habitude de millionnaire, c'est le networking. Le networking, c'est super important. On n'en parle pas du tout souvent. Et en fait, c'est super important parce que je faisais une repospection récemment et même moi, il faut que je fasse un travail là-dessus sur le networking parce que moi, je suis un peu genre en mode, je ne me mélange pas trop. Je suis un peu focus. J'ai plutôt les gens qui sont autour de moi, c'est des gens bienveillants déjà d'une part. Pour que je puisse faire entrer les gens dans mon cercle, il faut vraiment que ce soit des gens de confiance déjà, c'est sûr. Mais ce n'est même pas ça dont je voulais parler. c'est que je ne vais pas trop parler avec les gens. Ça veut dire que sur place, je vais parler avec les gens si jamais sur un séminaire, je vais parler avec des gens, mais je ne vais pas forcément garder le contact, etc. C'est un effort qu'il faut que je fasse au networking parce que finalement, je me suis déjà aperçu, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, que c'est grâce au networking, en fait, le peu que je fais, ça m'a permis de me débloquer sur des situations dans lesquelles j'étais ou de m'apporter une nouvelle source de revenus parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée parce qu'un tel connaît un tel du coup qui lançait un projet, du coup j'ai investi ou du coup j'ai acheté telle prestation qui m'a permis de clé en main, qui m'a permis, tu vois. Du coup, c'est grâce à ça et je me suis dit il faut vraiment faire ça travailler dessus, tu vois, et ça m'a fait un rappel quand je regardais une vidéo, une vidéo States là, je regardais une vidéo et ça me l'a rappelé en fait. La puissance du networking, c'est super important, ok. Après, évidemment, plus tu t'ouvres comme ça ou tu parles avec des gens, plus il y a des gens peut-être qui vont te mettre des carottes, plus il y a des gens qui ça va mal se passer, ça va être relou. Bon, c'est sûr mais tu ne peux pas ne pas le networking. Tout ce que tu veux dans la vie va venir de quelqu'un, ça va passer par quelqu'un. Donc voilà, à un moment donné, voilà. Donc ça aussi, travail à faire les gars, habitude à prendre, ok. Essayez de networker, essayez de discuter avec des gens qui sont dans le même délire que vous, voyez comment vous pouvez apporter de la valeur, voilà, parce que des fois les gens disent ouais mais comment tu fais pour networker, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un, etc. Bah, en fait la vérité c'est il faut que tu deviennes quelqu'un en fait. Tu vois, c'est comme si tu me disais comment je peux faire pour dater cette meuf-là. Pour pouvoir la dater, ça dépend de son niveau mais plus elle est élevée, un 6, 5 et 8, il faut que tu sois un 10 toi. Tu vois, donc du coup il va falloir que tu travailles sur toi. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un. Bah là c'est pareil. Dans le business, si jamais tu n'es personne et que tu veux absolument que ton ami ça soit un gars qui est déjà indépendant financièrement, j'en sais rien, qui a déjà des gros projets, etc. La vie est comme ça, fait que bah non, il n'y a pas, non, tu vois. À moins que vous avez une passion en commun, ce n'est pas lié forcément à l'argent. Par exemple, toi tu kiffes ça, ça, lui aussi kiffes ça, ça, boum, vous vous rejouez là-dessus. Toi tu peux aider à progresser dans ça, ça, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une valeur que tu apportes dans un business. Et d'ailleurs, si toi-même tu es intéressé par être ami, par un gars qui a un business ou qui est millionnaire ou qui est multimillionnaire, c'est parce qu'il est multimillionnaire et il est millionnaire. Tu vois. Les gens s'intéressent aux gens qui ont accompli quelque chose, qui font des choses dans leur vie. Ok, donc c'est le premier conseil. Si jamais tu veux entretenir une relation ou avoir des amis, millionnaire, etc. ou quels que soient les amis que tu veux. Même si ce ne sont pas millionnaire, enfin, il faut toujours que tu sois quelqu'un. Si tu veux attirer les gens, il faut que tu lui viennes quelqu'un. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme ça que les gens, ils viennent à toi. D'où YouTube. YouTube, moi, du coup, quand je parle à quelqu'un, il sait que je ne suis pas n'importe qui. Je fais des choses. Et on respecte toujours les gens qui font des choses. Regarde bien. Même à petite échelle, les gens vont toujours respecter que ce soit les gars et les filles, du coup, vous êtes attirés par ce genre de gars aussi. Toujours par rapport aux gens qui font des choses. Peut-être que dans ton quartier, c'était le gars qui dansait le mieux. Le gars qui dansait le mieux, il gérait la meuf la plus fraîche du lycée et il était et tous les gars et qui fait le qui fait. Voilà. Tous les gars respectés, etc. C'est comme ça. Donc là, c'est parti en conseil qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est cadeau. Donc, networking ou devenir entre guillemets influenceur. C'est une partie un peu de ce que je suis, en fait, à partir du moment que ce sont les réseaux. Parce que quand tu es influenceur, du coup, naturellement, par exemple, moi, je fais networking en travaillant. C'est-à-dire, quand je fais des interviews, du coup, ça me permet de rencontrer les gens, de discuter avec eux, etc. Et du coup, c'est une manière aussi de networker, tu vois. Surtout en plus, maintenant, je ne sais pas, avec le Covid, on ne sait jamais comment les choses vont revenir. Directement, avec des interviews, par exemple, ça me permet de pouvoir échanger. Et voilà. Et si je peux échanger avec eux parce que les gens disent « Ouais, mais comment tu fais ? » Il faut que tu deviennes quelqu'un. Au début, j'ai charbonné. Et jusqu'à bientôt, je charbonne d'ailleurs. Tu vois, je n'ai pas arrêté. Cinquième habitude de millionnaire que le gars ait partagé et que je l'ai vu dans une vidéo, je ne voulais pas le mettre au début. J'avais comme si une opposition. Mais j'ai dit « Ouais, je le mets. » S'il n'en parle, c'est que c'est important quand même. Et c'est avoir du fun sur le chemin. Ça, c'est un tour sur lequel il faut que je travaille. Parce que le chemin, il est long. Donc, si jamais tu es toujours en mode entre guillemets « sacrifice », peut-être à un moment, tu vas péter les plombs. Des fois, il faut lâcher un petit peu la soupape, te faire plaisir, etc. Prendre de l'argent. De toute façon, tu prends 10% de fun, c'est bien. 10% de fun, etc. Moi, j'ai une capacité à pouvoir encaisser en termes de sacrifice, ma perte de sacrifice. Je peux tenir longtemps. Donc, fais en fonction de toi. Moi, je peux tenir longtemps à me sacrifier pour pouvoir après avoir une meilleure vie après. C'est-à-dire la gratification immédiate, je suis OK pour pouvoir la faire sauter et pour pouvoir avoir une meilleure vie après. Évidemment, si jamais j'ai une meilleure vie après. Je ne veux pas faire un truc genre me sacrifier pour derrière rien à voir. D'où pourquoi je me forme, d'où pourquoi j'échange avec des gens qui ont déjà des résultats et d'où pourquoi je mets des trucs en place et je pense long terme. Parce que je ne veux pas me sacrifier dans le vent. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas dépenser mon argent, l'investir ailleurs, etc., vivre un niveau de vie bas et finalement, je n'ai rien à la fin. Non. C'est pour ça que j'aime bien faire long terme, que des projets sur le long terme et je sais que c'est des bons, c'est des trucs comme du YouTube, j'en parle beaucoup. Je sais, je sacrifie, je travaille dur, mais je sais que sur les années, 5 ans, dans 5 ans, 10 ans, c'est des trucs que ça va payer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, mais moi, j'ai cette capacité à pouvoir vraiment retarder la gratification. Fais en fonction. Quand tu sens que tu vas péter les plombs, t'amuses-toi un petit peu, je ne sais pas, prends un peu d'argent ou fais, je ne sais pas, fais-toi plaisir. Ok ? Donc voilà, c'est vrai que je n'en parle pas assez souvent, je suis toujours en mode « Ouais, les gars, je sacrifice les gars, alors les gars ! » Mais c'est vrai que bon, j'essaie de… Comment dire ? Ça, c'est moi. Moi, je peux le faire. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, lâche un petit peu de temps en temps, fais-toi un peu plaisir sur le chemin. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. C'était les 5 conseils, enfin les 5 habitudes de millionnaire que j'ai noté. Il y en a plein après, les gars. Tu deviens une nouvelle personne après. De toute façon, c'est obligatoire. Donc tu peux déjà commencer à mettre en place ces habitudes parce qu'il y en aura d'autres à mettre encore en place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing la formation, tu ne vas pas la payer. Pourquoi ? Parce qu'elle est éligible au CPF. Donc le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de te former. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, chaque année, si jamais tu travailles ou que tu as travaillé, que tu es au chômage, que tu es entrepreneur, que tu as un intérim, tout ce que tu veux, tu cotises dans un compte CPF. Tu ne sais peut-être pas que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu cotises. Du coup, il y a de l'argent qui vient dans ce compte CPF et cet argent-là, tu peux l'utiliser uniquement pour pouvoir te former et acheter des formations qui sont éligibles au CPF. Il y en a qui le font pour acheter des formations en anglais, il y en a qui l'utilisent pour machin. Tu as différentes formations. Mais il faut juste que la formation soit éligible au CPF. C'est le cas pour Pirate Marketing. Les gars, c'est juste une opportunité de malade. Vous vous plaignez toujours de la France mais pour le coup, ça, c'est quand même super. Donc voilà, tout ce que tu as à faire, même si tu ne connais pas CPF, ça prend une fois que tu entends ça, etc. ne te prends pas la tête et même si tu connais, c'est la même chose. Clique sur le lien qui est dans les commentaires. Rentre ton email et tu pourras prendre rendez-vous avec Céline. Elle va voir combien tu as sur ton CPF et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing directement. Donc, tu n'as rien à faire. Tu as juste à prendre rendez-vous et tu pourras accéder à Pirate Marketing qui est la formation la plus puissante que j'ai. Il y a même YouTube Money Machine qui est intégrée dedans. Les gars, vous avez la totale. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à passer l'action et je sais qu'il y en a quand même qui regardent cette vidéo-là qui disent malgré ça, ils ne vont pas prendre rendez-vous. Même si tu n'es pas sûr, ouais, si je dis Céline, ouais, mais je ne pense pas, ouais, mais je n'ai pas travaillé assez, tu n'en sais rien. Prends rendez-vous et on va gérer pour toi. Ok ? Donc, à un moment donné, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada